Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle série magnifique Erida de Khorasson. Ferry, son meilleur ami Yaman et sa future femme, Andé, tous les trois, continuent leur promenade sur la plage. Son père et sa mère pendant ce temps sont heureux car Ferry, leur fils, va bientôt se marier. Mais le papa semble aussi inquiet. Ferry et les autres reviennent de leur promenade. Leur ami leur montre leur vieille photo d'enfance. Le couple se rappelle de leur enfance. Ferry embrasse Andé. Mais Yaman est bourré de jalousie et détourne son visage. Plus tard, Ferry, lorsqu'il va déposer son cheval à l'écurie, le cheval refuse d'avancer. Ferry ne comprend pas. Andé, pendant ce temps, va déposer le sien. Elle tombe sur Yaman qui quitte les lieux après avoir déposé son cheval. Il fait tomber une photo en partant. Andé la ramasse. Elle constate que c'est une de leurs vieilles photos ensemble. Elle ne comprend pas et demande à Yaman pourquoi il fait ça. Il lui dit qu'elle sait qu'il est fou amoureux d'elle. Agacée, elle lui dit que c'était au lycée et c'est de l'histoire ancienne. Andé dit à Yaman, elle va maintenant se marier avec son meilleur ami dans trois jours. Yaman lui dit qu'elle n'est pas amoureuse de Ferry, elle le sait. Agacée, elle déchire leur photo et lui dit qu'elle est amoureuse de Ferry et la lui donne. Elle s'en va et lui dit que Ferry ne l'aime pas. Il s'en va aussi, elle le rattrape et lui demande quel est son problème. Il l'embrasse et le gifle. Ferry arrive au même moment. Il entend son meilleur ami dire à sa future femme qu'il se désire l'un et l'autre. Ferry, sous pression, s'arrête. Yaman, pendant ce temps, se rapproche de Andé. Ferry n'en revient pas lorsqu'il les voit en train de s'embrasser. Il fait directement au demi-tour. Andé entend un bruit et décide d'aller voir ce qui se passe. Elle voit Ferry sur son cheval qui quitte les lieux. Andé, derrière, se met à paniquer. Elle accuse Yaman d'être responsable de cette situation. Elle lui demande si il attendait un piège et qu'il voulait que son mariage n'aboutisse jamais. Yaman n'y. Ferry, pendant ce temps blessé, reçoit l'appel d'Andé. Il ignore l'appel et jette sa bague de fiançailles dans l'océan. À la maison, pendant ce temps, Azad demande à sa belle-fille de changer de robe. Elle lui dit que la robe qu'elle porte n'est pas appropriée pour le petit-déjeuner. Ça agace la jeune fille, mais elle se retient. Elle s'en va, sinon le frère de Ferry arrive aussi. Ferry arrive aussi au même moment à la maison. Il est très en colère. Il rentre directement de la maison sans parler à qui que ce soit. Sa famille ne comprend pas. Sinan le suit dans sa chambre. Il le trouve en train de faire sa valise. Il lui demande où va-t-il. Ferry, très agacé, lui dit qu'il ira ou la route l'emmènera. Sa mère arrive aussi. Il surprend Ferry de la même situation. Il lui rappelle qu'il va se marier. Mais Ferry, en colère, va jeter son costume à travers la fenêtre. Il décide de partir. Sa mère l'arrête. Sa mère lui dit qu'il doit régler cette affaire. Lorsqu'elle touche son cœur, elle comprend qu'il a une peine de cœur. Elle lui demande de partir, mais de reprendre ses esprits, car il doit se marier. Ferry s'en va. Il tombe sur son père aussi. Celui-ci lui demande ce qui se passe. Mais il ne lui révèle rien. Il quitte la maison. Yaman arrive au même moment. Il apprend que Ferry vient de partir. Il le suit. Son père, pendant ce temps, demande pourquoi Ferry est en colère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Asa lui dit que c'est disputé avec sa fiancée et qu'il a fait ses valises. Asa se met à dire à son mari que c'est lui qui a trop gâté leur fils. Yaman continue à suivre Ferry. Ferry le voit. Yaman finit par l'empêcher de continuer à rouler. Ferry sort de sa voiture. En colère, il s'en prend à lui. Il dit à Yaman qu'il a vu de ses propres yeux comment a-t-il pu lui faire ça. Il lui demande s'il était censé découvrir sa trahison après son mariage. Il lui dit qu'il était comme un frère. Pour lui, il a tout gâché. Yaman finit par le prendre mal. Il dit à Ferry, c'était l'enfant riche du manoir. Il avait tout ce qui était meilleur. Cheval, voiture. Et lui, c'était la personne qu'il cherchait quand il s'ennuyait. Ferry lui donne un coup de poids. Yaman lui dit qu'il mérite honte. Il l'aime plus que lui. Ferry est déçu. Il dit à son meilleur ami, il est mort pour lui. Il s'en va. De l'autre côté, les parents d'Andé parlent du futur mariage de leur fille. Andé revient aussi à la maison. Sa mère lui demande pourquoi elle est là, vu qu'elle devait déjeuner avec Ferry. Andé ne révèle rien à ses parents. Sa mère la suit et lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Ça finit par agacer Andé. Ses parents lui demandent si elle s'est disputée avec Ferry. Elle leur fait croire que c'est juste l'organisation du mariage qui l'épouse. Ferry, pendant ce temps, continue sa route. Il se rappelle son enfance avec Yaman. Il se rappelle du jour où il pleurait quand Yaman s'était noyé. Ferry revient à lui. Il est sous pression. Il craque. Il se met à pleurer. Andé l'appelle. Il ignore l'appel. C'est ainsi. Pendant ce temps, il finit par envoyer un message vocal. Elle lui fait comprendre qu'elle n'arrive pas à le joindre. Elle lui demande de l'appeler. Ferry, sous pression. Manque de peu de faire un accident. Il finit par se garer pour prendre l'air. Peu de temps après, il poursuit sa route. De l'autre côté, Azad quitte la maison. Elle annonce à tout le monde qu'elle va faire des achats pour sa belle-fille. Elle appelle la mère d'Andé pour lui dire qu'elle vient chercher sa fille. Après cela, celle-ci dit à sa fille, Azad va l'emmener faire du shopping. Pendant ce temps, Yaman arrive chez lui. Il est très furieux. Il brise même son miroir. Sinan arrive chez lui. Peu de temps après, cherche son frère. Il demande à Yaman s'il sait quelque chose. Yaman lui dit, il ne sait rien. Chose qui surprend, Sinan. Il lui rappelle qu'ils sont pourtant proches. Mais Yaman lui redit, il ne sait rien. Sinan lui demande de le prévenir dès qu'il a quelque chose. Yaman accepte. Sinan s'en va. Andé de l'autre côté, Azad sont en route pour leur shopping. Azad conseille Andé sur le mariage. A chier de l'autre côté, une fille suriante, promène ses chiens. Ferit lui arrive à feu rouge. A chier pendant ce temps, continue à promener ses chiens. Lorsqu'elle voit une voiture qui est en train d'abandonner un chien. Choquée, elle se met à suivre le chien. Ferit lui est toujours garé au feu rouge. Il reçoit l'appel d'Andé. Il ignore l'appel. Il découvre que Andé avait laissé sa broche dans sa voiture. Il la jette. Sous pression, il quitte le feu rouge et percute le chien d'A chier. Il descend de la voiture. Sous pression, il décide de l'emmener chez un vétérinaire. Andé, Azad, elle continue leur shopping. Azad achète un magnifique bijou à Andé. Yama les suit à leur insu. De l'autre côté, on annonce à Ferit et A chier que le chien va s'en sortir. Les deux sont soulagés. Ils quittent les lieux. Ferit explique à A chier qu'il a longtemps conduit sur la route. Il se présente. Il lui dit qu'il s'appelle Ferit. Elle lui dit qu'elle s'appelle A chier. Elle offre un café pour le soulager de sa journée horrible qui venait de passer. Ferit arrive dans son hôtel. De l'autre côté, on a chier. Léman arrive dans la chambre. Elle se met à séduire son mari Sinal. Azad arrive. Elle y voit dans cette position, c'est à la gasse. Et d'un Sinal, son frère s'est enfui à Istanbul. Ils sont tristes. Et lui, il est là. Il lui demande de se lever, de se rendre à Istanbul, de ramener son frère. Elle s'en va. Derrière, ça agace Léman. A chier pendant ce temps et au tout travail. Ferit vient dans le café où elle travaille. A chier, tu ne l'as pas vu, percute Ferit. Elle verse en plateau chose qui rend furieux son patron. Ferit, agacée, demande au patron de baisser de temps. Lui dit que ce n'est pas de la faute de A chier, mais sa faute à lui, vu qu'il ne voyait pas où il marchait. Ferit va ensuite s'installer. Je dis bonjour à A chier. Fin de l'épisode 1. A demain pour le deuxième épisode. Sous-titrage ST' 501.